Bonjour à tous et à toutes, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils afin de manager efficacement votre équipe. A savoir déjà premièrement que la création d'équipe va clairement différencier un business stagnant d'un business comptable et pérenne. C'est pour moi une étape obligatoire pour tout entrepreneur ambitieux. Il y a de ça à deux ans maintenant, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à recruter mes premiers prestataires. C'était assez jouissif sans vous mentir, mais malheureusement, j'ai fait quelques erreurs de débutant. Et c'est pour ça qu'au cours de cette vidéo, j'aimerais vous montrer les leçons dont j'en ai tiré. afin que vous aussi puissiez créer votre équipe et donc développer votre business dans les meilleures conditions. Le premier conseil que j'aimerais vous partager afin de manager efficacement votre équipe est le fait d'avoir son leadership, peut-être exemplaire et professionnel vis-à-vis de vos prestataires. Soyez en alignement total avec ce que vous dites et ce que vous faites. Si au jour d'aujourd'hui, pour quelconque raison, vous donnez une mission à un moment de votre équipe et que vous en parlez de ça, vous faites totalement l'inverse, d'une manière générale, cette personne va avoir une baisse de confiance en vous et donc une perte de motivation et d'engagement dans vos différents projets. Le leadership, c'est vraiment cette capacité premièrement d'avoir confiance en soi mais surtout de donner confiance autour de soi. Vous devez vraiment vous assurer de la liaison totale de vos différents collaborateurs par rapport au projet de votre entreprise. Et ça me rappelle il y a déjà trois ans maintenant quand j'étais encore salarié dans une grande boîte de télécommunication. Mes managers ne faisaient pas forcément bien leur travail. Il m'arrivait comme à différents autres membres de mon équipe de faire des erreurs mais malheureusement ces différentes erreurs étaient révélées au grand public devant toute l'équipe. Donc premièrement, ça nous dégoûtait, ça nous mettait la pression et deuxièmement et surtout, au lieu de nous tirer vers le haut, il nous rabaissait plus qu'autre chose. Donc d'une manière générale, ce qui sera intéressant à faire quand un membre de votre équipe fait une erreur, déjà de le recadrer en privé, pas devant tout le monde mais surtout de lui montrer et de le conseiller par rapport aux différentes erreurs qu'il a pu effectuer. Le deuxième conseil que j'aimerais vous partager afin de manager efficacement votre équipe est le fait de fixer des objectifs clairs et précis à chaque prestataire. Il sera également intéressant d'une manière générale qu'il puisse s'imprégner de l'utopie de la vision de la culture de votre entreprise afin qu'il sache vers où celle-ci va, quel est l'objectif final et global. Car malheureusement, moi, une fois de plus, à mes débuts, j'ai fait l'erreur de ne pas être transparent à 100% envers les différentes attentes que j'attendais de mes prestataires. Il en a résulté des travaux à moitié bâclés, pas du tout finis et donc une perte générale de croissance de mon entreprise. Donc assurez-vous quand vous recrutez quelqu'un, un prestataire, de lister, segmenter, rédiger les différentes tâches qu'il doit exécuter et allez-y sans tabou, sans aucune gêne. Il faut vraiment qu'il y ait ce retour sur investissement. Sur chaque euro investi, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui puisse développer votre entreprise. Également, une fois de plus, il sera aussi intéressant de fixer des objectifs temporels. Donc sur le temps, hebdomadairement, trimestriellement et annuellement parlant. Moi, je sais que par rapport à mes différentes équipes, on fait un point toutes les semaines par rapport aux différentes clés de performance, donc les indices par rapport aux différents revenus qu'on a pu générer avec l'entreprise sur la semaine écoulée afin de pouvoir réajuster, réoptimiser si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Également d'une manière trimestrielle, également d'une manière annuelle. On arrive maintenant sur le troisième point de cette vidéo, le fait de responsabiliser vos équipes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire, mais le fait de responsabiliser une personne va la rendre beaucoup plus investie dans vos projets. Elle va pouvoir s'auto-manager d'une manière générale et elle va être indirectement responsable de l'échec de l'objectif si elle n'arrive pas à l'atteindre. On arrive maintenant sur le quatrième conseil, afin de manager efficacement votre équipe. Et c'est le simple fait, d'une manière générale, de centraliser votre canal de communication avec vos différents prestataires. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais énormément d'entrepreneurs ne le font pas. Moi-même, à mes débuts, je recevais des messages un petit peu partout, par WhatsApp, par Messenger, par mail, par SMS, etc. Et c'est extrêmement chronophage à chaque fois de se rendre sur la plateforme en question et de répondre aux prestataires. Il m'est même arrivé deux, trois fois en fait d'oublier de répondre à des membres de mon équipe. Bref, au jour d'aujourd'hui, on utilise la solution Slack, c'est assez intuitif et ça nous permet vraiment de centraliser tous les différents prestataires afin de gagner déjà premièrement du temps, de l'énergie et surtout des bénéfices. Également, en similarité de ça, il faudra que vous formiez vos différentes équipes aux priorités. Parce que moi-même, à mes débuts, je recevais en fait des coups de fil, des messages un petit peu pour rien, pour des choses extrêmement futiles. Il faudra vraiment que vous brifiez en fait vos différentes équipes au début dans le recrutement afin qu'elles puissent en fait vous déranger uniquement pour les priorités. Le cinquième conseil que j'aimerais vous partager afin de manager efficacement votre équipe sera de féliciter et récompenser vos différents partenaires. Mais attention de ne pas être trop gentil, sinon vous finirez par vous faire marcher dessus. Mais pour en venir sur un exemple concret, nous on a différents commerciaux qui travaillent dans nos entreprises. On a instauré en fait un système de prime à la performance. Ce qui veut dire que mensuellement parlant, les meilleurs commerciaux reçoivent une prime. Et donc les avantages par rapport à ça, c'est que premièrement, ça va créer cet écosystème de compétitivité entre eux, résultant un gain de productivité et donc d'engagement dans la tâche à réaliser. Et de deux en fait de la gratitude envers sa hiérarchie, envers le travail réalisé. Mais il n'y a pas en fait forcément que cet aspect-là par rapport à vos différents partenaires afin de pouvoir les récompenser et de les féliciter. Vous pouvez aussi instaurer tout ce qui est aménagement des horaires de travail, tout ce qui est promotion, félicitations, primes, etc. Donc à vous de voir. Donc ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc à votre tour en commentaire. Dites-moi comment vous managez vos différentes équipes. Et vous retrouverez également dans le premier lien dans la description de cette vidéo une formation 100% gratuite afin de 1, créer son agence de marketing digitale à succès. Mais de 2, comment créer une vraie équipe autour. Donc merci pour votre attention. A la prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501